Générique Bonjour et merci de toujours choisir Générique 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 et aller dans un pays où le climat est pratiquement le même avec le pays organisateur pour pouvoir préparer la compétition. Et aussi, la première fois que nous avons dans le staff technique un analyse vidéo pour pouvoir étudier un peu la rencontre des adversaires pour permettre à cette équipe périnoise de mieux attaquer les adversaires et de savoir comment procéder pour pouvoir les contraindre défensivement. Je pense qu'avec ce que nous avons vu, au vu de ces deux rencontres-là, on peut se nourrir de l'espoir de voir cette équipe périnoise passer l'étape suivante. Et quand vous regardez un peu le système pour le match contre la Guinée, le technicien français a mis un système de 4-3-3. Quand on a marqué le but, on est revenu à 5-4-1 qui a son système favori. Ça nous a permis de conserver notre but. Face à la formation de la Mauritanie, on a commencé le match avec le 5-4-1. On a commencé défensivement la rencontre. Mais à un moment donné, ils ont changé le système. Ça s'est passé de 5-4-1 à 5-3-2. On a mis encore quelques coups offensivement bousculés. La défense de la Mauritanie et les buts sont venus. Quand le Bénin a marqué les buts, on est revenu au système favori de Michel Dussé qui nous a permis de conserver un peu ce pas de plus sur la Mauritanie. Si le Bénin a cassé le but, ce n'est qu'après la sortie des milieux de ce cadre-là, de ceux-là qui tenaient le but de terrain au Béninois, que le but à l'entrée parce qu'au milieu défensivement, ça a failli. On était obligé de faire recours à d'autres systèmes. Je pense que quand nous mettons ces deux systèmes en place, ça nous permettra au Béninois, surtout ce qui nous a fait beaucoup plus bien, c'est le fait que nous avons des joueurs qui sont adaptés à ces deux systèmes. Et beaucoup de matchs sont capables d'exploiter deux systèmes sur le terrain. Le Ghana, est-ce qu'on doit craindre le Ghana, le Cameroun? Le Ghana, pour moi, n'est plus le plaisir de l'Afrique. Le Ghana, c'est une équipe joueur pour moi. Bien vrai, ils ont des talents individuels, ils ont des joueurs qui, personnellement ou individuellement, sont capables de faire beaucoup de choses. Mais n'oublions pas qu'en face, nous avons aussi une défense qui n'est pas mal, une défense qui résiste aux charges, une défense qui ne pas, qui ne faillit pas, surtout quand on attendait beaucoup plus dans des matchs décisifs. Je pense que notre défense est bien emplacée. Nous avons une défense qui nous permettra de pouvoir résister aux charges de l'équipe gagnée. Et quand tu prends le Cameroun qui, je prends l'information en griffes, qui actuellement est en souci parce que les joueurs refusent de faire le déplacement, de voyager sur l'Égypte parce qu'ils veulent recevoir leur prime de qualification avant de bouger. Désormais, nos écureuils ne jouent plus qu'à en cinq minutes. Nous avons en face de nous des équipes habituées à cette phase finale. Il s'agit bien évidemment du Cameroun et du Canada. Est-ce qu'on doit concrètement les créer? Non. Plus de questions, j'allais dire de continuer par respecter cette équipe-là. Cette équipe, ce n'est que de nom des hommes. Ce n'est plus des grands grands noms. À l'extra de Samuel Eto'o, à l'extra de grands noms qu'on a connus de par le passé. Quand on parle de Cameroun, par exemple, on a connu de très, très grands joueurs. Je veux parler de Magdéviens-Foué et d'autres grands noms de football. Au Ghana, pareil. Mais désormais, ces pays-là, il n'y a plus... Les Rigobets sont... Absolument, il n'y a plus les Rigobets sont... On a eu vraiment de grands noms, mais aujourd'hui, c'est un peu le cas. Donc, nous aussi, on a, avec le temps, le Bénin a émergé. Alfred Lalle, on a rappelé tout à l'heure, on a aussi pas mal de noms. Même si ce n'est pas un très grand championnat, comme en Angleterre et autres. On a quelques jours, quand on prend le capitaine Stéphane, c'est un maestro de l'équipe nationale du Bénin. Il est toujours présent. Ce soir, le pays haute, je vais parler de l'Egypte, entre en contact avec le Zimbabwe. Et ce match lancera officiellement le début de la Cannes. Est-ce que l'Egypte sera à la hauteur de Zimbabwe ? Est-ce que le Zimbabwe sera à la hauteur de l'Egypte ? Pour ma part, je pense que l'Egypte, sur papier, est favori face à son adversaire, l'équipe de Zimbabwe. Même si, actuellement, Zimbabwe aussi se lance dans une crise. Quand on ne paye pas les primes de qualification, on ne va pas sortir jouer. Alors que là, nous sommes à quelques minutes du lancement de la compétition. On ne peut plus prendre l'exemple des primes. Le moment le plus propice pour réclamer des primes, on aurait pu le faire très tôt. Donc, je pense que l'équipe de Zimbabwe, si l'équipe de Zimbabwe est véritablement restée dans la compétition, il va falloir oublier rapidement le souci des primes. Et jouer le premier match en attendant que les dirigeants puissent rapidement réagir. Et voilà, la CAF qui annonce prochainement, à partir des quarts de finale, l'utilisation de la vidéo assistance. Alors Alassane, que doit-on retenir de l'importance de cette vidéo assistance à partir des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ? Oui, l'introduction de la vidéo, de l'assistance vidéo pour cette Coupe d'Afrique des Nations, la 32e édition, c'est quand même l'une des réformes phares de l'instance des gens de football africain. Je vais parler de la CAF, en plus de voir le nombre de pays passer de 16 à 24, et il y a cela, il y a la VAR qui va intervenir à partir des quarts de finale. C'est vrai que cela fait polémique pour la toute première fois que l'Afrique a utilisé la VAR, ça fait polémique pour rappeler de la finale autour de la Ligue africaine des champions en Tunisie. L'introduction de la vidéo assistance à partir des quarts de finale, ça crée polémique un peu partout dans l'Afrique, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ? Moi, personnellement, je ne suis pas un monsieur là qui est contre l'usage de la VAR. Il faut expérimenter la chose ailleurs. On peut commencer par expérimenter à partir des éliminatoires. On choisit quelques matières clés et puis on fait l'expérimentation. Là, ça nous permettra de commencer par améliorer le tas avec la VAR avant de rentrer dans une compétition officielle comme la CAN. Pour mener à bien cette Coupe d'Afrique des Nations, les habitudes sont donc invités à expérimenter et bien s'adapter à l'utilisation de l'assistance vidéo. Et voilà, le peuple péninois reste et demeure derrière les écureuils du Bénin à la cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur ce plateau, j'étais avec vous, Alfred Adjumambosu, chef d'export de l'Action municipale. Merci à ton plaisir. Et de l'autre côté, Alassane Adamon, chef d'export de la radio UPFM. Merci d'être passé. Merci beaucoup à vous et bonne canine aux EPR du Bénin. Et voilà, ainsi prend fin ce numéro de Actu Sport, votre émission qui analyse et décrypte l'actualité d'ici et d'ailleurs du football. Vous êtes bien sûr sur Nord-Bénin Télévisions, la première chaîne numérique du septentrion. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada